Je pense qu'en France, on est dans un endroit assez dynamique, mais ça dépend à quel stade on se regarde. Nous, Business Angels, le président de France Angels, sommes plus intéressés sur le début de la vie de l'entreprise, sur lequel le financement n'est pas très simple. Même s'il y a eu beaucoup de progrès faits sur les dernières années, mais le diagnostic, c'est qu'il n'y a pas assez de Business Angels. Ce sont ceux qui interviennent au moment où il n'y a pas grand monde à pouvoir accompagner l'entreprise et où le risque est un petit peu important, mais si on sait de l'assumer, on peut faire de très belles choses. C'est de revoir quelques éléments de réglementation qui sont toujours un peu lourds et qui ne sont pas du tout porteurs de l'évolution, qui ne sont pas porteurs de progrès. On a fait un livre blanc, puisqu'on est en année de débats parlementaires, de débats présidentiels, c'est le moment de faire des débats. Et on a fait une contribution à un livre blanc qui propose une demi-douzaine de mesures, qui en plus de ça ne coûte pas cher au budget de l'État, parce qu'on en est soucieux, et qui pourrait libérer quelques énergies, parce que ce qu'on ressent vraiment, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui s'intéressent à l'entreprise, ont envie de créer de la valeur avec les startups, que ces startups deviennent des TPE, que ces TPE deviennent des PME, et ça c'est très important. Et cette aventure entrepreneuriale, à mon avis, il n'y a pas grand-chose pour la susciter, sinon quelques petites mesures fiscales qui seront presque indolores pour les budgets de l'État. ... ... ...